C'est une histoire d'amour, un roman à l'eau de mer. Françoise roule pour la Grande Bleue et sa préservation. Un coup de foudre qui a commencé ici à Nice, sur la promenade des Anglais. C'est là que je venais quand j'étais petite, c'est là que le soir je venais avec les amis et mon frère à la pêche, sur le petit port de Carasse et j'observais déjà tout ce qui se passait dans les rochers, dans les petits, dans les galets, dans le sable. Et c'est ici que c'est né tout ça, cette curiosité. Une ombre sous le soleil levant, celle d'une femme discrète mais déterminée à faire toute la lumière quand sa Méditerranée ne tourne plus vraiment rond. Petit serrant, super. Serrant chevrette. Ce matin, au large de Golfe-Jouan, sorti pêche au nom de la science. Allez, je te laisse faire parce que moi je n'aime pas faire ça. Il frétille pas beaucoup. Depuis que les pêcheurs professionnels y ont fait faux bon, Françoise et son équipe ont dû apprendre à titiller l'hameçon. Au départ, les pêcheurs professionnels du coin m'avaient aidée, soutenue. J'avais eu beaucoup de serrants, c'est-à-dire le poisson que je souhaitais avoir pour mes analyses. Ils ont dû avoir connaissance de l'expérience, de l'expérimentation qui était menée. Peut-être que ça n'allait pas en faveur de leur activité. Et puis par la suite, je me suis inquiétée de savoir si les poissons venaient vraiment du secteur que j'avais choisi de tester. Et du coup, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse moi-même les prélèvements. Françoise Loquès est docteure en biologie et lanceuse d'alerte. Depuis 3 ans, elle enquête sur une pollution invisible. L'idée, c'est d'analyser les poissons du littoral côtier, puisque ce littoral, c'est finalement le réceptacle final de toutes les contaminations. Et de voir si nos poissons, l'eau, le sédiment étaient soumis à ces problèmes de contamination par les résidus médicamenteux. Dans les eaux, Françoise traque 4 molécules. Parmi elles, le diclofenac et l'ibuprofène des anti-inflammatoires. Pour comprendre comment des médicaments se retrouvent en mer, il faut retracer leur périple. Quand vous ingérez des médicaments, quelques heures plus tard, leurs résidus sont évacués via les eaux usées dans la station d'épuration. Les filtrations et les traitements ne suffisent pas à neutraliser les molécules qui sont alors rejetées dans le milieu naturel, ici à 37 mètres de profondeur et 1800 mètres du littoral, près du poste de pêche choisi par Françoise. Cette étude sur les rejets médicamenteux en mer est une première en France. Désormais, la méthode est bien rôdée, aussitôt pêchée, aussitôt traitée. J'ai fini la première boque et là, je termine la seconde. J'enlève les écailles. Après, je les mets dans la barquette. Les poissons sont disséqués pour prélever une partie du muscle et l'intégralité du foie. Le foie, c'est l'organe de métabolisation, là se font toutes les assimilations des molécules et du coup, s'il y avait des médicaments dans l'eau, c'est là qu'on pourrait retrouver peut-être le résidu médicamenteux. Bonjour Lionel, je t'apporte les derniers échantillons. A toi de jouer maintenant. C'est à l'Institut de chimie de Nice, dans le service du docteur Lionel Massy, que les poissons de Françoise vont enfin dévoiler ce qu'ils ont dans le ventre. Cette technique permet de déterminer la présence et la quantité de composés chimiques. Pour l'ibuprofène, il y a un échantillon qui est au-dessus du seuil de détection, qui apparaît bien. Et si on extrait les données en fonction de la quantité de poissons que tu as récoltés et que tu as disséqués, on se rend compte qu'on a quasiment 0,06 mg par kg de matière sèche. Depuis le début de l'expérimentation, 52 échantillons ont été traités. Les résultats ont permis de déceler deux molécules avec des taux supérieurs aux normes. On retrouve certaines fois du diclofénac, de l'ibuprofène, mais on n'a jamais trouvé au-dessus du seuil de quantification de la carbamazépine ou du sulfamétoxazole. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On en a repéré des traces. Les prochains échantillons, je pense te les apporter fin juillet, si tu peux. Fin juillet, tu peux. Super, je te remercie aujourd'hui. Après de longues heures de labo, retour à la terre dans son petit jardin de centre-ville. 20 mètres carrés dédiés aux bons gestes et au bon goût. Je pense qu'on ne peut pas faire le métier que je fais sans avoir toujours la notion d'environnement et l'inquiétude de l'environnement. Du coup, oui, je pense que c'est être en accord avec soi-même que de continuer à faire un potager sans pesticides. Voilà, je fais mon compost, j'essaie de faire du purin d'ortie pour engraisser ou au contraire l'utiliser en tant qu'insecte ici. On fait des choses totalement naturelles. La scientifique cherche à limiter au maximum la pression de l'homme sur la nature et ce qui est vrai pour les tomates, l'est aussi pour les poissons. Ah, bonjour, ça va ? Tu es au courant qu'on doit plonger, qu'on récupère des boules ? Est-ce qu'il y en a plus sous tes cages ? Il m'en faut une soixantaine. Pour être sûr de ne louper aucune molécule, il faut aussi analyser la qualité de l'eau. L'équipe de Françoise cueille les moules sauvages sur les pontons d'une ferme aquacole. L'expérience vise à confirmer les résultats obtenus sur les poissons, mais dans l'eau, le phénomène de dilution vient compliquer la tâche. Dans ces conditions, le bivalve est un indique de choix. La moule, c'est notre petit râle de laboratoire. On a choisi de travailler avec des moules sauvages pour éviter qu'elles n'aient un stress supplémentaire si elles venaient d'ailleurs d'un autre espace géographique territoire. Donc elles sont à peu près calibrées à 4-5 cm et voilà, on les met en cage, on en met une cinquantaine en cage. Les moules vont être immergées par 12 mètres de profondeur sur 3 lieux différents. Un site neutre pour servir de référence et deux situés à proximité des effluents des stations d'épuration. La moule, c'est un animal qui est filtreur et comme elle filtre beaucoup d'eau, à peu près 10 litres d'eau par heure, et elle a la particularité d'accumuler les contaminants, c'est-à-dire qu'elle les stocke également. Du coup, c'est un bio-indicateur de l'environnement. On va le mettre dans les milieux dont on souhaite tester la qualité de l'eau et la moule va intégrer la qualité du milieu dans sa chair. Jusqu'à présent, les quantités de résidus médicamenteux retrouvés dans les moules sont inférieures aux normes, mais elle confirme bel et bien la présence dans l'eau des 4 molécules sur tous les sites testés. Pourquoi est-ce que j'ai été amenée à lancer cette étude ? C'est parce que dans les années 80, on avait observé que dans les rivières, il y avait des malformations au niveau des larves de poissons. C'est un rendez-vous crucial pour Françoise Loquès. Il y a quelques semaines, elle a envoyé les résultats de son étude à Patrick Fénichel, un des plus éminents endocrinologues d'Europe, spécialiste des perturbateurs endocriniens. Les deux anti-inflammatoires, on les retrouve dans les poissons sauvages. Le diclofénac et l'ibuprofène sont des perturbateurs endocriniens, des substances capables de parasiter notre système hormonal, autrement dit, le poste de commandement du corps humain. Leurs effets peuvent agir comme des bombes à retardement. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que comme une hormone dans l'organisme, elle sera beau être dans l'environnement à très faible dose, elle peut avoir des effets nocifs. Et sa deuxième particularité, c'est qu'elle peut induire des modifications dans des périodes très particulières de la vie, en particulier au cours du développement, chez le fœtus. Et elle va induire des modifications autour des gènes et qui va se traduire des mois ou des années après, quand l'organisme va se développer et va être adulte. Les perturbateurs endocriniens jouent un rôle négatif sur la fertilité et provoquent des malformations du fœtus qui connaissent une augmentation inquiétante. Une à deux fois par semaine, dans les stations balnéaires les plus fréquentées de la Côte d'Azur, la scientifique change de casquette pour faire de la prévention. Un rendez-vous avec les touristes pour échanger sur la protection de l'environnement. Et le respect de la mer. Est-ce que, madame, vous aviez connaissance du problème des médicaments dans l'eau ? Vous pouvez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés dans l'eau ? Je pense que c'est les gens qui font pipi, certainement. Mais ce n'est pas les gens qui font pipi forcément dans la mer, directement. C'est nous-mêmes, quand on prend un médicament à la maison, on le métabolise en partie, mais une autre partie est rejetée dans les urines. Du coup, ça va dans les canalisations et ça part en station d'épuration. Le problème, c'est que les stations d'épuration n'ont pas encore la capacité de les traiter, ces médicaments. Si je te dis le crabe, est-ce que tu saurais où il est ? C'est de l'artisanat. On travaille pour chacune des personnes avec sa préoccupation et toujours en essayant de faire passer un message global. Mais certaines fois, les gens sont mécontents. D'autres fois, au contraire, ils sont très contents. Donc, il faut toujours s'adapter à notre public. Ces médicaments sont censés calmer nos maux du quotidien. Mais finalement, le remède n'est-il pas plus dangereux pour notre santé ? Après 4 ans d'études, Françoise le sait bien, le chantier ne fait que commencer. Ce que moi, j'espère, c'est que déjà, on prenne conscience de cette nouvelle contamination des milieux, que le citoyen agisse déjà en procédant à un recyclage de médicaments, peut-être en utilisant de façon plus raisonnée le médicament et puis aussi en faisant que les stations d'épuration travaillent davantage sur l'épuration de ces eaux usées. Dans cette course contre la montre, la Commission européenne a acté la suppression des rejets de micropollions en mer et en eau douce d'ici 2027. D'ici là, Françoise est décidée à maintenir son cap pour que la pilule ne soit plus difficile à avaler pour la grande bleue.